Vous connaissez le tour cycliste du Boitou-Charentes, mais figurez-vous qu'il y a aussi un tour en voiture électrique. Le départ de la 3e édition a été donné hier. Pour les 35 voitures engagées, elles doivent parcourir au moins 170 km par jour. Anne-Marie Bayerget et Romain Gazirowski ont suivi l'étape entre Levijan et Poitiers. C'est un départ comme dans un vrai rallye, mais sans les pétarades, sans l'odeur d'huile et d'essence, car ici les véhicules sont électriques. Le but, convaincre des performances de ces voitures sur la route. L'objectif, c'est de faire de la pédagogie sur la crédibilité du véhicule électrique, montrer qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, 180 km dans la journée, sans aucun problème, avec des périodes où on charge effectivement, mais qui simulent ce qu'une entreprise, une collectivité ou un particulier peut faire dans sa journée. Des cours de déplacement, ils rechargent sa voiture aussi facilement qu'un téléphone portable. 35 véhicules et 10 marques automobiles ont traversé le Poitou-Charentes. 350 km sur les petites routes en deux jours. Les experts souhaitent mesurer la capacité et le comportement des voitures électriques pour, à long terme, les adapter aux foyers français ainsi qu'aux entreprises. On a des véhicules avec l'achat de la batterie, d'autres où on loue la batterie, d'autres où le courant électrique est fourni même par le constructeur du véhicule. Donc, sur la notion économique, la veille qu'on mène aujourd'hui est justement là pour permettre d'avoir une mesure complète de ces performances-là. Ce n'est pas un hasard si le circuit automobile du Vigeant a accueilli une étape, car il existe aussi des voitures de sport électriques. Je pense qu'il y a des passerelles sans doute à mettre en place entre véhicules électriques et compétitions automobiles. Et peut-être on peut imaginer un jour des choses qui se passent sur le circuit. Pour développer le concept, la France prévoit d'installer 880 points de charge de batterie d'ici 2015. Sous-titrage ST' 501